salut salut à tous voilà moi c'est ce pita et ici sur la chaîne du ruisseau 225 et voilà aujourd'hui nous avons tous que la rentrée il ya déjà alors nous allons essayer de vous aider comme d'habitude et surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne pour que vous ayez encore plus d'exercices et plus de contrôle mais avant de commencer je voulais juste saluer tous ceux qui ont validé aller à leur baccalauréat et en même temps leur dit que le chemin est encore long et rien n'est encore terminé c'est maintenant que le vrai combat a commencé et aussi demander à ceux qui n'ont pas pu valider d'être de réviser de revoir ce qui s'est passé l'an passé et comme ça ils seront mieux à l'aise et mieux tranquille voilà comme ça il ne faut pas trop étudier et tout ça tout dépend il vous est toujours dit que le bac ce n'est pas qu'un examen c'est aussi un état donc ici on demande comme ça de démontrer que f et g est plus g est dérivable et f fois g aussi est dérivable et surtout un sujet est dérivable avec un g qui est non nul donc nous allons commencer d'abord pour un premier camp démontrer si f plus g est dérivable alors j'aimerais que vous suivez et rester attentif par hypothèse les accrociements les accrociements moyens voilà les accrociements moyens c'est quoi c'est vraiment un taux d'accrociement qui est quoi qui est je vais mettre un peu là comme ça vous allez pouvoir qui est quoi qui est f si on prend une fonction f par exemple qui est quoi f de a plus h moins un h au vaginage de 0 lorsque acheter envers zéro dans une fonction dérivée qui a quoi qui est f voilà donc avec ça nous allons essayer comme ça de démontrer pour pouvoir trouver f plus f plus 1 g alors démontrons que on a dit montrant que f plus g et quoi est dérivable un dérivable en a voilà donc f plus et des membres lana nous avons juste utilisé la formule de tout d'accrociement c'est à dire la crociement moyen pour démontrer cette formule voilà donc on y va ça nous en croit nous allons juste remplacer f plus j'ai ici là on ne va croire on ne va la limite lorsque acheter envers zéro de un fort plus g de quoi de a plus h moins f plus g de quoi de a su h nous allons essayer de composer ce qui est là c'est qu'une d'un nom ici on aura un fond de a plus h f d a plus h plus g d a plus h et ici aussi moins moins f d a plus g d a voilà sur h mais toutefois n'oubliez pas que c'est une limite voilà dans la limite lorsqu'il achète envers zéro et ici nous avons ici par exemple par rapport à la formule qu'elle a nous avons un fort alors ce qu'elle a et notre g qui prend cette valeur donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on aura la limite lorsque h 1,0 de f d a plus h moins la fd a moins f d a plus ça c'est déjà obtenu plus en g mais a plus h moins g d a qui est là sur votre h qui est là voilà donc ça comment se passe on a ça nous pouvons récaler au moins le dénominateur ce qui donne limite lorsque h par zéro de f de a plus h moins f d a sur h alors donc si vous remarquez bien ici par rapport à la formule qui est juste là on dira quoi on dira que limite de tout ça est égal à quoi elle finit à et la limite de tout ce qui est là c'est égal à quoi est égal à j'ai promis à alors on aura quoi on a des gars trois un prix d a plus en g primo d a alors c'est qui signifie quoi c'est qui signifie que c'est vrai f plus g f plus g un dérivé de a c'est égal à quoi c'est égal à f prime d a plus en g primo d a alors on vient juste de démontrer que f plus g est dérivable voilà et sa dérivée c'est ce trouvent dans votre tableau de dérivés qui est égal à quoi que des gars à f premier à plus en g primo d a allez on y voit pour la dixièmes question donc pour la dixième question on nous demande comme ça et bien pour la deuxième question on nous demande comme ça de démontrer que cette fois ci f fois g est dérivable en a voilà mais ni à moins nous n'allons pas effacer notre notre taux d'accroissement notre accroissement moyen c'est à dire nous allons toujours utiliser ce même ce même principe qui est l'accroissement moyen qui a quoi je vais encore réécrire l'accroissement moyen qui est la limite lorsque l'achat envers 0 2 f d h a plus h moins m a si h est égal à quoi d'égal à f primo d a voilà donc en deux on demande de démontrer que nous montrer que f g est dérivable dérivable en a voilà donc démontrer que f g est dérivable en a donc nous allons toujours utiliser ce principe qui est quoi alors ça nous donne quoi ça nous donne le la limite lorsque l'achat envers zéro de quoi de f g f g d a plus h moins f g d a su h et ça c'est égal à quoi c'est égal à la limite lorsque l'achat envers zéro de ici ça fait f d a plus h g 2 à plus h moins f d a g d a su h voilà donc parce que nous avons mais quand nous observons nous observons bien nous voyons que en réalité on ne trouve pas l'élément qui est là donc nous devons tout faire pour pouvoir quoi pouvoir ramener ramener ce qui est là au moins à des éléments ici juste juste là pour le tout d'accroissement ou pour l'accroissement moyen donc nous allons faire quoi nous allons juste déterminer les éléments qui sont là qui est égal à quoi les gars la limite lorsqu'il h 0 nous allons réécrire c'était le banque et l'avec f d a f d a plus h il n'a pas de f d a plus h moins f d a j'ai marqué bien moins f d a nous voulons juste ajouté le f d a juste apporté à côté de f d a plus h parce qu'on voulons obtenir cette formule qu'elle a alors nous allons multiplier ce qu'elle n'a pas quoi pas 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 j'ai dû à plus h ici plus ça on a quoi on a et là aussi nous avons nous devons trouver un peu j'ai dit a plus h moins j'ai dit à fois f d a su h pourquoi nous faisons ça nous faisons ça nous avons fait ça pour retrouver l'élément qui est juste là mais un autrement les banques est juste là vous n'oubliez pas les éléments de l'image et d a plus h et f a que nous avons ajouté ça vous juste retrouver la fonction initiale vous comprenez comme ça ainsi si on fait g d a plus h fois ça nous trouvons ce qu'elle a et f d a fois ça m a fois g d a nous trouvons ce qu'elle a mais en réalité l'élément qu'elle a et le marie là quand on fait g d a plus h fois ça ça fait moins g d a plus h m d a et m a fois ça ça fait plus g a et les éléments les deux éléments vont s'ambuler afin de trouver ce qu'elle a qui est juste là donc c'est juste une technique devait bien mais cette partie pour ne pas vous tromper voilà donc arrivé là qu'est ce que nous avons fait nous allons juste départager en termes de dénominateur ce qui nous donne limite à 0 de quoi de f à plus h moins elle dit à su h de quoi de gd a plus h plus sont ici aussi nous avons gd a plus h moins gd a si h de f à voir donc moi ce que nous avons alors qu'elle se passe qu'elle se passe ici si vous avez bien remarqué nous avons déjà les limites et là donc nous avons déjà que c'est qu'elle a ce qui est tout ce qui est là donnant un premier acte et ici aussi si vous avez bien remarqué c'est la même formule donc ce qu'elle a donc quoi donnant j'ai pris du à alors les éléments qui sont là les marques et là si ici le h le h convait 0 donc si h 20 0 le moqué la donne 0 alors nous allons nous allons juste avoir quoi dans le savoir j'ai décoré à et ici on a effort d'un à la question parce qu'on obtient finalement la limite on nous donne quoi la limite nous donne ici est premier à nous donnons f prime d a fois gd a fois gd a plus j'ai connu à fois fois f fois gd a voilà donc si vous remarquez bien dans votre tableau de dérivés c'est ce que nous trouvons qui est quoi qu'est f fois g prime d a fait des gars quoi f m a fois gd a plus gd a fois fois et via voilà donc nous voulons juste de démontrer que nous voulons démontrer que f fois g aussi est dérivable en a maintenant ça nous a démontré que 1 sur f bon 1 sur f aussi à quoi est dérivable en a donc on y va et à plus de moins et bien démontrons maintenant que 1 sur f est dérivable en a 3 démontrant que 1 sur f est dérivable en a voilà donc si nous prenons par exemple comme ça un ensemble un ensemble v ou voisinage a voilà donc on aura quoi on aura ici par exemple avec un f qui est non nul avec avec un f non nul voilà parce que si elle fait nul vous voyez que ça ça n'a pas l'essence donc avec un f non nul donc avec un f non nul nous allons toujours appliquer la famille qu'elle a ça nous donne quand ça nous donnait limite lorsque h tendre 0 du coin de ici dont h et là nous avons quoi nous allons nous avons un su f d a plus h moins insu f d a qui nous donnent quoi donc si on essaie de rendre au même de ma tête à nous donc à nous donc par exemple ici ça fait f d a un b à moins effort d a plus h c'est juste le même de ma tête juste a su quoi c'est ici on aura f d a fois ça on va avoir un fort à 2 f à plus h fois quoi fois h bon n'oubliez pas c'est toujours en termes des limites voilà en termes des limites et ça que ça nous donne comme nous voulons nous voulons retrouver cette partie qu'elle a été à plus à ce moins elle dit à alors nous allons faire ce qu'on ne voit ça nous donc quoi ça nous donne la limite lorsque h travers 0 du coin de moins moins f à plus h bon je mets le mois et à plus h moins f d a c h multiplié par bon je vais d'avoir écrit ça d'avoir écrit ça et puis après voilà 2 f d a à plus h et ça ça nous donne quoi ça nous donne par exemple limite lorsque h tendre et 0 du moins moins f d a plus h moins f d a c'est quoi c'est h fois un su f 2 à plus h fois f voilà donc moi ce que nous avons donc si on remarque bien aussi ici qu'elle se passe je vois que c'est lui moqué là donc tout ça c'est égal à quoi tout ça c'est égal à tout ça c'est égal à f primordia et là la luminosité à ce que j'avais zéro de ça ça donne f d a donc f d a donc ici ça donne au f d a et nous avons encore elle dit à la consonneur m d a au carré donc finalement nous avons qu'à nous avons moins f prime de a su f 1 et à au carré voilà donc c'est qu'un coup on dit vous indiquez la limite lorsque bon la dérivée et cf nous avons commandé ainsi f dérivée à un dégale à quoi voilà moins f prime de a su f de a au carré voilà donc c'est cette dérivée que vous avez dans votre tableau de dérivée ce sont des interrogations vous devez juste les reprendre vous les reprenez parce que au premier trimestre vous pouvez les avoir vous pouvez les avoir donc je vais faire plusieurs plusieurs types d'interrogations pour le premier trimestre comme ça vous serez au moins vous savez lorsque vous posez vos coups vous savez les informations que vous pouvez avoir à chaque instant voilà donc merci et à bientôt surtout n'oubliez pas de vous abonner à votre abonnez vous vous regardez juste en description en page facebook vous avez juste en description vous allez sur le compte youtube et vous abonner pour plusieurs deux pour plusieurs deux contrôles et d'interrogations alors merci et à bientôt